Éphésiens chapitre 5 Rachetez le temps car les jours sont mauvais C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche Soyez au contraire remplis de l'esprit Entretenez-vous par des sommes, par des hymnes Et par des quantiques spirituelles Chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire, s'il vous plaît Amen Entretenez-vous par des sommes, par des hymnes Et par des quantiques spirituelles Chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur Et le titre de la réflexion de ce matin C'est un bon entretien spirituel Mais bien aimé, tout ce qui fonctionne Tout ce qui vit A besoin d'entretien Tout ce qui fonctionne Tout ce qui vit A besoin d'entretien Une voiture A besoin d'entretien Après un certain nombre de kilomètres de parcours Nous faisons ce que l'on appelle en langage courant le service On change l'huile Les conduits sont nettoyés Vous connaissez déjà les pièces Gas filter, oil filter et autres Une génératrice A besoin d'autant Mais bien aimé Parce que ça fournit un travail Ça produit de l'électricité Ça a aussi besoin d'être entretenu Et Je me permets De le dire Une arme aussi a besoin d'être entretenu Si vous avez un pistolet Vous ne vous en servez pas tous les jours On n'est pas à la chasse tous les jours Cependant Après un certain nombre de temps Quand vous avez une situation Peut-être Si vous êtes agent de police Ou Si vous voulez vous défendre Dans quelle que soit la situation Vous prenez votre pistolet Et ça C'est enrayé Parce que vous ne pouvez pas grisser Ou pas monter, démonter Et autre Tout a besoin d'entretien Mais bien aimé Une maison aussi A besoin d'être entretenu Vous savez ce que je ne comprends pas Avec la poussière Quand vous vous déplacez Vous fermez votre maison Vous fermez les fenêtres Vous fermez toutes les portes Une maison est presque hermétiquement fermée Après deux ou trois semaines d'absence Il vous faut faire le ménage Tout ce qui fonctionne Tout ce qui vit A besoin d'entretien Nos habits A chaque fois que nous les portons Nous devons les faire laver Et je vous dis Ce que je n'arrive pas à comprendre Une fois de plus Avant de vous habiller Vous prenez votre bain Et pourtant Quand vous enlevez vos habits Ils sont sales Tout a besoin d'entretien Aussi bien que votre corps Mais bien aimé A besoin d'entretien Et si tout ça a besoin d'entretien Il en est de même aussi Pour votre esprit Qui a besoin d'être entretenu Et l'entretien de l'esprit Est plus subtil Que l'entretien du corps Et de la matière L'entretien c'est Le soin exigé Par la dégradation Ou par la détérioration Due aux utilisations Successives de quelque chose Soin exigé Par la dégradation Ou la détérioration Due aux utilisations Successives de quelque chose C'est ça L'entretien Pour les outils Le matériel de travail Nous avons besoin Souvent de renouveler Leur énergie La matière utilisée Doit être révisée A chaque fois Pour voir si c'est encore En état de fonctionnement Vous avez votre lampe torche Il faut changer les batteries Si les batteries sont rechargeables Il faut les recharger C'est donc un besoin sérieux Pour tout ce qui fonctionne Et tout ce qui vit l'entretien Et en tant qu'être Tridimensionnel bien sûr Corps, âme et esprit Nous avons aussi besoin D'être entretenus Puisque nous avons la matière En nous Et nous sommes aussi Esprit et vie Nous avons besoin D'être entretenus Et la parole de Dieu me dit Dans Ephésiens chapitre 5 Verset 19 Entretenez-vous par des psaumes Par des hymnes Et par des quantiques spirituelles Chantant et célébrant De tout votre coeur Les louanges du Seigneur Cela nous laisse comprendre Qu'il s'agit là De notre entretien spirituel Nombreux sont ceux qui s'attachent À l'entretien du corps Les soins du corps Du visage surtout Parce que Quand quelqu'un commence à vous regarder Ce n'est pas par les pieds Mais c'est par le visage Cela veut dire que S'il vous faut faire belle apparence Il vous faut avoir un visage agréable Mais bien aimé L'apparence dont nous nous soucions ce matin C'est notre apparence Par rapport au regard de Dieu Donc L'entretien est donc Un entretien spirituel Et c'est la raison pour laquelle Le passage précise Des psaumes Des hymnes Et des quantiques spirituels Parce qu'il s'agit là De l'entretien de notre esprit Pourquoi nous avons besoin D'entretien Mes bien aimés C'est parce que nous dépensons De l'énergie spirituelle Chaque jour de nos vies Nous dépensons de l'énergie spirituelle Chaque jour de nos vies Pour ne pas dire A chaque minute Et même A chaque seconde Je ne rentre pas dans un débat mystique Avec vous Et énergie spirituelle Puissance et autre chose Ce n'est pas de quoi je veux parler Mais figurez-vous Mes bien aimés Que tous les jours Vous devez faire face Aux convoitises On appelle ça La convoitise des yeux Ce que vos yeux voient seulement Vous porte très souvent A vous plonger dans le péché Même quand les actes Ne se concrétisent pas Dans les mauvaises pensées Qui sont contre la volonté de Dieu Vos yeux voient tellement de choses Mais il y a une différence Entre voir et regarder Vous allez voir tout Sur votre passage Mais vous ne devez pas tout regarder Et c'est la raison pour laquelle Job l'a bien écrit Il a dit Je me suis promis De ne jamais arrêter Mes regards Sur une vierge Ce passage est profond Il va toujours les voir Mais il ne va pas arrêter Ses regards Autant pour nous Mes bien aimés Nous avons toutes ces choses A gérer Tous les jours Les choses qui viennent De notre intérieur Nos yeux nous donnent quelque chose Et puis ça rentre directement Dans le foyer de nos sentiments Nous sentons que nous aimons Nous sentons que nous sommes attirés Il y a l'attraction Mes bien aimés Qui vient de notre âme Tout comme nous l'avions vu Il y a deux semaines C'est l'âme qui pêche Parce que le péché Ça vient de l'intérieur Parce que nous ressentons Ce que nous murmurons Au fond de nous-mêmes Nous dépensons de l'énergie Pour aller à l'encontre de ça Question de nous garder De nous préserver des convoitises C'est de l'énergie spirituelle Qui se dépense Nous dépensons de l'énergie spirituelle Dans les agressions De tous les jours De notre entourage Mes bien aimés Soit au niveau professionnel Soit dans notre famille Les actions des autres Les offenses Qui nous portent A nous dépasser Et à savoir nous contenir Pour ne pas réagir A la hauteur de ce qui nous est fait Ce sont là de grandes dépenses spirituelles D'énergie spirituelle Mes bien aimés Quelqu'un vous parle d'une façon Vous connaissez la réponse Vous connaissez la réponse Qui est à niveau De la chose Que la personne vous a dit Obligez Valé Crachot Trois fois C'est une grande dépense D'énergie Mes bien aimés Se refouler soi-même Se contenir Les consorts Ou chaud Ou frais Parce que vous savez Comment réagir Quelqu'un fait violence Sur vous Vous êtes plus habile Que la personne C'est un grand exercice Et ça demande Beaucoup d'énergie Le fait de ne pas réagir Est plus dur Que la réaction Je traite durement Mon corps Tous les jours Nous dépensons de l'énergie Mes bien aimés Que ce soit De ce qui part De notre intérieur Que ce soit Des choses Qui viennent De notre entourage Il y a aussi Les tentations extérieures Qui nous demandent Beaucoup d'énergie Les propositions Indécentes Les avantages Qu'on nous propose Les privilèges Qu'on nous propose Pour que nous puissions Fermer la bouche Devant certaines choses Qui se passent devant nous Cela nous demande Beaucoup de dépenses D'énergie Spirituelle Comme je viens de vous dire Mes bien aimés Quand je parle D'énergie spirituelle Je ne parle pas De puissance Je ne parle pas De magie Ou des choses Surnaturelles Que nous pouvons Réaliser Avec les esprits Les incantations Et autres choses Mais je parle De ce qui est proche De nous En termes de dépenses D'énergie Après une journée A dépenser de l'énergie Nous avons besoin D'entretien Mes bien aimés Et l'entretien spirituel C'est un entretien Quotidien C'est quotidiennement Que nous devons Nous entretenir Parce que c'est Quotidiennement Que nous rencontrons Toutes ces choses Que nous venons De citer Les choses Qui viennent De l'extérieur Par la convoitise Des yeux Les agressions De notre entourage Et les tentations Extérieures Autant mettre Un temps à part Les hymnes Les hymnes Les psaumes Les quantiques Spirituels Ça fait pas longtemps Que j'ai compris ça Mes bien aimés Je suis en train De vous en parler là C'est parce que Dieu m'a illuminé L'esprit sur ça Ça fait pas longtemps Que je l'ai compris L'entretien spirituel C'est un entretien Quotidien Pas nécessairement Un culte De deux heures De temps Mais un temps Mis à part Pour Dieu Pour lui parler Pour le louer Pour le psalmodier Et pour méditer Aussi sa parole Même de façon Très succincte C'est ça L'entretien spirituel Nous avons besoin D'être entretenus Et la parole est précise Des psaumes Des hymnes Et des quantiques Un hymne C'est un chant C'est un poème Lyrique Exprimant la joie L'enthousiasme Célébrant une personne Ou une chose Un poème Sur la nature Par exemple Sur la beauté De la nature Son équilibre Et tout C'est un hymne A la nature Imaginez Quand la Bible Vous dit De vous entretenir Par des psaumes Par des hymnes Entretenez-vous Par vos lectures Des poèmes Lyriques Cela veut dire Profond et sincère Exprimant La joie L'enthousiasme Par rapport A Dieu Un psaume Alors la définition Du psaume C'est L'un des poèmes Religieux Qui constitue Un livre De la Bible Et qui sert Et qui sert De prière Et de chant religieux Dans la liturgie On chante On chante des psaumes On récite Souvent Des psaumes Le psaume A la lumière De cette définition Est donc Un texte lyrique Qui offre Un regard singulier Sur la majesté Divine En jouant De rimes De métaphores Sur une construction En prose Ou en vert C'est ça Un psaume Mais bien aimé C'est la raison Pour laquelle Fort souvent J'entends des gens Se faire appeler Psalmiste Mais Est-ce qu'ils connaissent La définition du psaume Un poème Profond Et lyrique Qui offre Un regard singulier Sur la majesté Divine Et sur une construction Solide Littéraire C'est ça Un psaume Et bien aimé Ça veut dire que Tout ce qui peut être dit Pour un homme Ou une femme N'est pas A niveau Pour Dieu Nous chantons des choses A n'en plus finir Mais nous chantons Souvent pour Dieu Des choses Que l'on peut dire A n'importe qui Qui existe sur la surface De la terre A n'importe quel pêcheur Nous devons aller Plus loin que ça Parce que la chose Nous dit Des quantiques Spirituels Un quantique Spirituel C'est un quantique Inspiré C'est un quantique Qui nous fait plonger Dans la méditation Et dans la réflexion De la parole De Dieu Mes bien aimés Quand nous parlons D'entretien spirituel Nous devons nous Entretenir Avec du bon matériel Parce que Tout comme Les outils Qui fonctionnent Quand nous n'achetons Pas Du matériel Adéquat Ça détériore Et ça empêche Et ça empêche Le bon fonctionnement Non mettre L'huile Bon mâché Non mâché Nous rappellons du moteur Jeannette De même Mes bien aimés Quand Les quantiques Spirituels Les hymnes Que nous chantons Ne sont pas À niveau Nous ne sommes pas Affermis Dans la foi Quand Quand nous chantons Des paroles Qui ne nous font Pas grandir Spirituellement Qui ne nous portent Pas à méditer Qui nous portent Le plus souvent À danser Et danser seulement C'est un problème L'entretien spirituel Va plus loin Que ça Il nous faut Effectivement Nous réjouir Dans la louange Danser devant Dieu Comme David l'a fait Mais pour un bon Entretien spirituel Nous avons besoin D'aller plus loin Entretenez-vous Par des psaumes Par des hymnes Par des quantiques Spirituelles Chantant Et célébrant De tout votre coeur Les louanges du Seigneur Célébrant De tout Votre coeur Les louanges Du Seigneur Si L'un nous mettait Pièce deuxième Mais non appareil Mal fonctionné Si Notre entretien Spirituel N'est pas de première Mais non plus Nous fonctionnons mal Nous fonctionnons Mal C'est la même chose L'entretien Spirituel C'est donc l'entretien De l'esprit C'est de la bonne Substance Spirituelle Pour nourrir Notre esprit Et nourrir Notre esprit A pour signification Donner Le déçu A notre esprit Sur notre âme Notre âme Qui est attachée A notre ancienne vie Notre âme Qui est attachée A nos vieilles habitudes Notre âme Qui est attachée A nos mauvaises pratiques Au point que l'apôtre Paul Eut à écrire Qui me délivrera De ce corps de mort Il parlait Du vieil homme Qui était toujours En lutte Avec son esprit Parce qu'il connaissait Par l'esprit Le bien Mais devant chaque situation Le mal Qu'il ne veut pas C'est ce qu'il faisait L'entretien spirituel C'est donc Nourrir notre esprit De substance spirituelle Qui le rendra plus fort Que l'âme Qui est attachée Au vieil homme C'est ça L'entretien spirituel Et à plusieurs reprises Nous avons Parlé de cette illustration Le loup du mal Et le loup du bien Dans chaque être humain Il y a deux loups Qui se battent Le loup du mal Et le loup du bien Celui qui aura La victoire C'est celui Que tu nourris Celui qui aura La victoire C'est celui Que tu nourris Et comment Nourrir Le loup du bien Le loup du bien Est nourri En Galate Chapitre 5 Le verset 22 Le fruit de l'esprit Le fruit de l'esprit Galate chapitre 5 Le verset 22 Vous voulez lire pour moi Ou du moins vous voulez réciter Je sais que vous connaissez Parker Allez-y Mais le fruit de l'esprit Ça c'est le fruit de l'esprit Quand vous nourrissez votre esprit De ce fruit Qui constitue une sorte de grappe Avec plusieurs variétés Vous êtes fort spirituellement Vous êtes fort spirituellement Et vous vivez selon l'esprit Et non selon la chair Qui est attachée à l'âme Au vieil homme Et qui est décrit Toujours dans Galate 5 Nous n'allons pas prendre le temps de lire Mais vous devenez fort Spirituellement Parce que vous êtes bien nourri Et nous avons pris soin aussi Dans notre réflexion De relater Le verset 18 De Ephésiens 5 Si vous l'avez Vous pouvez lire avec nous Ne vous enivrez pas de vin C'est de la débauche Soyez au contraire Remplis de l'esprit Vous n'allez pas aimer ce passage Mais moi je l'aime beaucoup Je vous invite aussi à l'aimer Ne vous enivrez pas de vin C'est de la débauche Soyez au contraire Remplis de l'esprit Remarquez Nous n'avons rien contre l'alcool Ou les boissons alcoolisées Et nous osons dire aussi que Dieu n'a rien contre Paul a dit à Timothée Cesse de boire de l'eau seulement Prends un petit peu de vin A cause de ton estomac Tes indigestions Est-ce que c'est l'alcool le problème ? Non Jésus aurait pu faire du jus de Grenadia Ou du jus de Shadek Au noce de Cana Mais il a fait du vin Et c'était le meilleur vin de la réception Cela veut dire que Le vin n'est pas le problème Mais le passage me dit Ne vous enivrez pas de vin C'est de la débauche Soyez Lisez avec moi s'il vous plaît Soyez au contraire Cela veut dire quoi ? Soyez au contraire remplis de l'esprit Cela veut dire que vous pouvez être remplis de vin aussi Soyez au contraire remplis de l'esprit Cela veut dire que quand vous êtes remplis de vin Vous êtes dépourvus d'esprit Je ne vais pas trouver d'amen Je prends mon amen Amen Ne vous enivrez pas de vin L'alcool c'est bon pour votre santé Mais vous devez avoir le contrôle Vous devez avoir le contrôle Mes bien-aimés Soyez au contraire Vous savez comment ? Alors Je ne veux pas rentrer dans trop de détails Mais dans les mythologies grecques Et mythologies romaines Cette chose est représentée par des divinités Vous connaissez les noms pas vrai ? Parfait maintenant ? Dionysos et Bacchus Dieu du vin Dieu de l'alcool et des plaisirs Pourquoi ? C'est la raison pour laquelle on appelle ces choses aussi Vous savez comment on appelle ces boissons ? Ah ! Les spiritueux Qui agissent directement sur votre cerveau Qui gardent votre esprit Cela veut dire que quand vous remplissez votre cerveau d'alcool Mais bien-aimés Votre esprit devient instable Et étant rempli d'alcool Vous perdez le contact aussi avec Dieu Et vous tombez dans toutes les situations désagréables Soyez au contraire Remplis de l'esprit Ne vous enivrez pas de vin C'est de la débauche C'est de la débauche Mais bien-aimés L'entretien spirituel contient tout ça Ne vous enivrez pas de vin C'est de la débauche Soyez au contraire remplis de l'esprit Entretenez-vous par des psaumes Par des hymnes Par des cantiques spirituelles Chantant et célébrant de tout votre coeur Les louanges du Seigneur C'est ce qui remplit l'esprit Et si votre esprit est toujours rempli de ça Vous n'allez pas trouver de place pour l'alcool Mais bien-aimés Si votre esprit est toujours rempli par l'esprit de Dieu Même en buvant Vous pourrez savoir quand c'est assez Vous pourrez savoir quand c'est assez Et vous allez développer cette sagesse De vivre selon l'esprit Et de vous entretenir Par la nourriture et la boisson spirituelle Adéquate pour votre croissance Et chantant Et célébrant de tout votre coeur Les louanges du Seigneur Tout le monde ne peut pas louer Dieu Non mais bien-aimés Tout le monde peut chanter Tout le monde peut faire sortir sa voix Dans une harmonie Mais tout le monde ne peut pas louer Dieu Parce que le psaume 31 Le verset premier Me dit très clairement Juste réjouissez-vous en l'éternel La louange siée aux hommes doit Tout le monde peut chanter Vous pouvez avoir le vocal extraordinaire Vous pouvez avoir l'éloquence de quiconque Des gens peuvent vous envier pour votre façon de chanter Pour votre façon de parler Mais la louange siée aux hommes doit Juste Réjouissez-vous en l'éternel La louange siée aux hommes doit Et l'homme doit C'est celui qui est bien nourri spirituellement Le juste C'est celui qui est bien nourri spirituellement Mais bien-aimé Et le bon entretien spirituel Est comparable aussi A celui du corps Où vous baignez tous les jours Vous mangez Vous buvez Et vous faites le nettoyage intérieur aussi Vous savez comment vous le faites Vous faites le gros Vous faites le petit Vous allez dans le coin pour les faire Vous devez le faire spirituellement aussi Vous devez le faire spirituellement aussi Le bain spirituel Dans un moment de louange Non seulement dans la grande assemblée Seul ou en famille C'est aussi un bain de purification Vos lectures Vos cantiques Vos psaumes Si vous savez quoi manger Pour bien nourrir votre corps Pour ne pas être malade Pour être en bonne santé La nourriture spirituelle Est encore plus importante Les cantiques Les psaumes Les hymnes spirituels Et Après tout ça Vous vous débarrassez de ce que Vous ne voulez pas dans votre corps Il vous faut aussi vous débarrasser du péché Qui est dans votre corps Le soin du corps Est semblable Au soin de l'esprit Et je vous dis quelque chose Ce matin Mes bien-aimés Si L'importance Que vous accordiez A votre corps Était accordée A votre esprit Vous seriez De meilleurs enfants de Dieu Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada